shalom et bienvenue sur la chaîne ravi de vous retrouver avec nous aujourd'hui aujourd'hui on parlera de quand on fera le tour du nouveau nokia n9 donc le mobile a été l'objet de beaucoup de ligues donc beaucoup de fuites et on fera le tour dans cette vidéo la abonnez vous à la chaîne activez les notifications lâchez les petits pouces bleus si vous aimez les vidéos qu'on fait et surtout ne réactez pas au rendez-vous hebdomadaire chaque mardi allez on démarre juste après ça qui est donc on démarre maintenant avec le nokia neuf comme je l'avais souligné donc qu'est ce qu'on sait aujourd'hui du nokia neuf les images qu'on fut et nous laisse envisager que le téléphone aura un écran de 5 points 27 pouces donc 5.2 pouces par là avec une avec une définition quad hd donc pas d'un sec 1440 x 2560 voilà donc ça c'est pour la résolution le mobile tournera avec une puce nap dragon 835 il s'agit de la même puce qui équipe le galaxy s 8 de samsung donc vraiment nokia placera ce nokia neuf là dans le haut des gammes donc c'est le retour de nos pieds dans le haut des gammes pour la rame on attend sur les images qu'on fut et nous on nous montre un téléphone avec 4 gigas de rame on annonçait déjà 8 gigas de rame mais bon c'est pas le cas voilà donc c'est peut-être 4 gigas de rame qui sont attendus on espère toujours avoir les 8 gigas de rame et on a toujours à espérer et côté stockage interne c'est 64 gigas de mémoire interne pour voir stocker vos applications et tout ce qu'il ya comme divertissement voilà c'est qu'il faudrait retenir de ces images qu'on fut c'est vraiment sur le côté benchmark côté benchmark le nokia ne fait vraiment faux il fait vraiment 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 faux voilà donc si le bsu test de benchmark de geek big donc sur geek bench le test de gangbach le sur le test single corps c'était simple que de ce subit qui ben donc le nokia neuf arrive à voir ce code de 2255 ce qui le place à la deuxième place sur le classement mobile juste en dessous du apple date de appel et son iphone 7 plus et il est donc le nokia ne va faire mieux que le x que le yaomi que le jami et mi6 que l'expérience excès de premium que le huawei mais et même que le galaxy s 8 plus voilà ce que nokia offre avec ce nouveau nokia neuf puis donc sur les tests multicore nokia neuf arrive à faire encore mieux oui il a eu à faire encore mieux que sur le test single coeur sur le multi coeur il arrive avant le score de 7770 toujours sur le benchmark geek bench donc ici 7070 dans la première place du classement mobile donc nokia arrive avec son neuf à atteindre le score max a atteint un score au dessus tout ce qui se fait aujourd'hui je suis par la concurrence c'est pas beau ça et ça annonce un retour géant du nokia sur la scène mobile internationale hmd la marque derrière nokia avait déjà commencé à revenir sur la scène avec eux les présentations de plusieurs mobiles nokia sur android ce qui avait suscité vraiment beaucoup d'engouement je rappelle aussi que le 33 10 nouveau le nouveau ton 3 10 donc c'était pour toucher tout ce qui est un nostalgie sur les fans les fans que nous sommes bien sûr donc à nos stages de rappeler ce que c'est ce téléphone a été et ça a marché mais ça a laissé les fans sur les fins parce qu'aujourd'hui les fans attendaient quelque chose de vraiment lourd donc du costaud avec nokia et avec son nokia neuf là nous hmd arrive à faire quelque chose de vraiment bon hmd arrive à faire un téléphone qui suit passe la plupart des téléphones actuelles sur les benches qu'on a vu mais je rappelle c'est juste des benches maintenant de voir ce que ça donnera réellement dans la pratique dans l'utilisation quotidienne et tout mais déjà c'est déjà un premier point à prendre en compte qui est très 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 satisfaisant voilà donc merci voilà ce qui est d'autres aussi monsieur nokia nokia neuf il va sonner la charge qu'on attendra à savoir fait du bruit va bouleverser beaucoup de choses donc on attendra nokia l'avenir changer un peu à donne avec samsung et toutes les tous les autres constructeurs actuels donc voilà cette petite vidéo cette vidéo est terminée si vous avez apprécié lâché le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas rendez vous demain on aura une vidéo avec le camon le comparatif entre le camon cx et le infinix s2 pro de téléphone moins dégâts de cent mille francs on aura le test demain donc abonnez-vous connectez-vous à la chaîne demain encore pour une autre vidéo allez c'est film cette vidéo là allez à la prochaine